Effectivement, alors sous l'impulsion de... Peut-être vous montrer ça... Ah non, c'est pas le bon truc. Où c'est que je l'ai foutu ? Ah ben du coup, évidemment, je me suis enlevé. Une seconde, tac. Ah oui, sinon je crois que je l'ai ici. Oui, j'ai trouvé un parcours aussi que j'ai fait, tiens, qui pourrait intéresser des gens. Bon, ça c'est le DE-SHN, donc l'idée c'est une interface... C'est une formation qui a été demandée par la Fédération Française de Voile. En gros, la problématique est la suivante. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de formation dédiée aux sportifs de haut niveau à la Fédération Française de Voile. Il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui encadrent contre les rémunérations sans être diplômés. Il y a un problème, il faut trouver une solution et donc relancer les formations à distance. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, c'est parti sur un DE. La problématique, c'est de l'adapter aux sportifs de haut niveau et à leur carrière sportive. Et donc, évidemment, allègement du volume horaire de formation. Et deuxième aspect, intégration de la formation à distance, voire du suivi individualisé ou d'un parcours plus individualisé à l'intérieur d'un parcours général pour les SHN. Et effectivement, c'est parti sur un schéma assez… C'est-à-dire que la moitié de la formation se fait en ligne. C'est un peu ça le côté innovant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire « j'ai mis 10 heures de formation et j'ai fait ça ». On y va un peu massivement et 50% de la formation se fait en ligne. Donc, ce qui fait un volume, parce qu'en gros, de 200 heures de formation à distance. Là, c'est marqué 175 heures. Cinq semaines à l'ENVSN, cinq semaines de formation à distance, 50 heures d'accompagnement individualisé. L'accompagnement individualisé, évidemment, se fait quand même aussi fortement en ligne. Donc, voilà. Donc, sur chacune des UC. Donc, le principe, c'est chaque UC, c'est une semaine de formation à distance, une semaine de formation en présentiel, en gros. Et donc, on est parti un peu la fleur au fusil il y a un an. Donc, là, je suis en train de migrer l'environnement de la plateforme parce qu'on l'a fait d'abord sur la plateforme de l'Université de Lyon qui nous hébergait. Il n'y avait pas encore le Rennes-SPF. Donc, on a créé ça sur la plateforme de Lyon. Et là, je suis en train de faire passer une formation. La première session, c'est terminé. Et donc, je suis en train de faire passer tous les contenus et de le faire évoluer pour la deuxième. Donc, je suis obligé de faire une espèce d'aller-retour entre les deux si je veux vous montrer des éléments. Alors, donc, ce que je me disais pour parler de tout ça, c'est effectivement, oui, la formation et le rugby en pédagogique. J'ai envie de vous parler des activités avec un élément très important. C'est-à-dire qu'on avait quand même un problème. On avait une bonne expérience sur des BE au niveau. Mais le BE au niveau, c'était la formation continue. Donc, même si on le faisait à distance, on avait des leviers assez importants, notamment l'évaluation, pour les contraindre à bosser, pour les obliger à se transformer. Ou on pourrait... Voilà. Donc là, moi, j'avais quand même une angoisse très, très forte au début. C'est-à-dire, comment on va les faire bosser ? Moi, je suis sportif de haut niveau. Ce que je veux, c'est le papier. C'est bon, j'encadre, je fais déjà des piges, je bosse, j'ai une culture de l'entraînement. Je ne suis pas là vraiment avec une démarche de formation. Donc, comment on va faire pour qu'ils s'engagent dans les parcours de formation ? Alors, il y a eu plusieurs leviers. Bon, les marques à la culotte, on leur donne des badges. Donc, une activité génère un badge. Et ça, c'est assez étonnant comme ça s'était simulant. Donc, des récompenses. C'est-à-dire que le sportif du mois, vraiment bravo, le champion, on est vraiment content de l'investissement qui a été donné par telle personne. Et donc, chaque fois, ça a donné de façon publique, écrite, soit dans un blog d'actualité, soit dans un outil annonce. Voilà. Donc, essayer de les amener à une émulation au travers de ce truc-là. Et par contre, un élément qui est important, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans des schémas de formation où les gens sont enfermés dans des tunnels et surtout où je ne décloisonne pas, effectivement, c'est l'ouverture au maximum. Alors, soit dans de la collaboration, produire ensemble, mais surtout, déjà, quand je produis quelque chose, c'est immédiatement visible par d'autres personnes. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. Alors, après, je vais vous montrer des scénarios. Donc, effectivement, évidemment, ils ont des cours, ils ont des quiz, donc toujours des parties liées aux connaissances. Et une deuxième partie qui est systématiquement sur la production. Et là, on est en train d'intégrer des dispositifs de formation à distance, de la fédération dans le DE. L'idée étant d'aller à chaque fois vers de la double calife, quoi. C'est-à-dire que, à la fois, je récupère un DE et à la fois, là, j'ai eu le diplôme d'arbitre national, je crois, cette année, en même temps que je fais mon cours sur l'UC3, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ça. Ça vous intéresse ou pas ? Ça va. Ouf ! Alors, ah oui, ici, il y a le ruban pédagogique. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est leur plateforme. Donc, effectivement, ils ont un ruban pédagogique qui est... Ah oui, alors, évidemment, avec les écrans, on galère un peu. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Plein d'écrans. Hop. Donc, ça, c'est des choix de formateurs, moi. Donc, ça, c'est organisé dans un outil Google. Pardon. Donc, voilà. Ah oui, mais cette fois, il est trop petit. Contrôle plus. Voilà. Voilà. Et donc, là, ça, déjà, effectivement, il y a un ruban pédagogique, il y a un agenda. Et effectivement, tout le monde a accès au pif de chaque stagiaire. Voilà. Donc, là, j'ai l'ensemble du parcours avec les séquences FOAD qui sont identifiées. Donc, on fonctionne par bloc, en fait. C'est-à-dire que souvent, pour l'instant, c'est ça. Ça va changer, mais on fonctionne sur des blocs de un mois, en gros, de quatre semaines. Dans quatre semaines, c'est une séquence qui va durer 20 heures, 30 heures, 35 heures. Et donc, là, les gens, les stagiaires, ils ont une commande, un parcours de formation à réaliser pendant ces 35 heures-là, dans lequel on va intégrer de la visioconférence, de la production, des cours, des quiz, etc. Et il y a un formateur référent qui suit ce travail-là. Donc, je vous montrerai ce type de parcours. Une erreur à ne pas faire, qu'on a faite l'année dernière, c'est-à-dire d'enchaîner. C'est-à-dire, il y a une séquence de formation à distance qui se termine. Il y en a une qui commence pile-poil au même moment. Ça permet de gérer des retards. Ça permet aussi de laisser un temps à des formateurs d'évaluer le travail. Et ça permet surtout aux sportifs de « je souffle, je vais faire un peu autre chose. » Et puis, je reviens ensuite sur une deuxième séquence. Donc, elles sont souvent espacées de semaines. Bon. Donc, voilà, un ruban pédagogique qui intègre l'ensemble du parcours. Alors, ensuite, à quoi ça ressemble ? Donc, une page d'accueil, des annonces. Sur chaque UC, on a des parcours de formation. Et chaque UC, du coup, est géré par un référent et un formateur qui est spécialiste de la thématique. Là, je suis sur la session en cours, là, d'accord, qui vient de commencer. Donc, ça, c'est l'interface qu'on utilise cette année. Donc, à chaque fois, ils ont une présentation de l'UC avec le programme relativement simple. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, y compris les formateurs. Je pense souvent, c'est plus compliqué pour les formateurs que pour les stagiaires. Enfin, c'est un truc finalement relativement simple. On a arrêté les widgets qui font remonter des milliards de ressources, etc., etc. Les gens, là, ils sont sur leur… Ils arrivent, ils ont les EPM-SP, les parcours FOAD qui est en cours, les cours et les ressources, les chaînes YouTube. Il y a une chaîne YouTube, évidemment, qui est associée à CDE. Ils retrouvent les éléments qui les concernent là-dessus. Et finalement, ils ouvrent ça. Et je pense même qu'à des moments, presque tout ça, ça pourrait disparaître et il n'y aurait que ça au milieu de la page, tu vois. C'est-à-dire qu'on est pur pour que les gens trouvent l'information. Donc, voilà. Donc là, par exemple, si je vais sur la séquence qui est en cours ici, donc c'est le parcours FOAD sécurité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est effectivement l'outil parcours dont on parlait hier sur les ateliers. Donc, systématiquement, une introduction. Là, c'est un prof qui s'appelle David Alexandre qui manage ce bazar-là. Alors, à côté, il a un blog sur la sécurité en mer, des pages Facebook, des groupes, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un d'actif sur le sujet. Et on a même un MOOC sur la sécurité en mer. Donc, lui, il manage cette partie-là. Donc, chaque fois, on a le même séquençage. Donc, c'est... Ah, putain, on ne voit rien. Je n'y crois pas. Vous ne voyez rien, là. Donc, c'est un parcours. Donc, en fait, ici, vous ne voyez pas, mais il y a le chapitrage du parcours. Donc, c'est plutôt de l'animation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans ? Donc, à chaque fois, voilà. Donc, là, ils ont une introduction. Ils ont à chaque fois comment valider la séquence. Ils ont à chaque fois de l'actu et du suivi. Donc, l'actu, en fait, c'est l'outil annonce. Parce que ça, c'est toujours pareil dans les discussions, c'est des choses qui intéressent les gens. Donc, l'annonce, ça génère de la notification, de la notification par soit équipe, soit par rôle. Donc, chaque formateur a son propre outil annonce dédié. Derrière, donc là, effectivement, on peut aller voir ça. Donc, là, on a un tableau de suivi des activités de formation. Alors, ça, ça renvoie à ce qu'expliquait Pascal, c'est-à-dire quels moyens je me donne. Donc, là, on a trois types d'outils, nous. On a les badges. C'est-à-dire qu'à la fin, je tamponne le gars en lui disant, c'est bon, nous, on considère que tu as fait ta semaine de formation et que tu as bien fonctionné. Et on pourrait imaginer avoir à chaque fois aussi un deuxième badge, c'est-à-dire la médaille d'or, la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le champion de la semaine, quoi. Paf ! Et donc, à la fin, on pourrait même compter le nombre de médailles d'or que chaque stagiaire a eu tout au long du parcours. Donc, tout ça, c'est l'idée de les faire collaborer. Donc, là, on a un outil de suivi qui consiste à dire finalement sur chaque séquence, au-delà du badge, le formateur doit dire qui a fait quoi et où ils en sont restés. Donc, on a chaque activité qui est référencée, une appréciation. Et c'est public. Ce n'est pas fait individuellement. C'est assez important, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y en a un qui a un avis un peu foireux, finalement, tout le monde le voit. C'est bien l'idée, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première séquence qu'il y a encore en ce moment. Alors, David est en croisière, je crois, là. Donc, c'est un peu compliqué de suivre toutes les activités. Mais voilà. Donc, à chaque fois, ils ont ça. Je reviens en arrière. Et oui, bon, voilà. Des cours et des ressources à chaque fois. Donc, un cours de base, en gros, ici. Donc, là, c'est l'outil cours qui est utilisé. Donc, là, c'est quelque chose de relativement stable, un cours. C'est quelque chose de permanent. Et donc, là, effectivement, David a fait un cours. Enfin, avec David, on a fait un cours sur la sécurité, sur les DSI, ce qu'on appelle les dispositifs de sécurité et d'intervention. Et voilà. Donc, les mecs se baladent là-dedans. Et ils peuvent explorer l'ensemble des ressources. Ils ont aussi, finalement, un portail de ressources plus large. Donc, là, je peux ouvrir sur les dossiers. Donc, à chaque fois, ils vont aller chercher toutes les ressources, finalement, autour de la sécurité qui sont sur la plateforme. Et donc, là, ça renvoie. Alors là, le panel est grand. Donc, c'est un peu pour le dire, aller plus loin. Bref, un quiz associé. Alors, je vais aller assez vite. Mais je vous le montre un peu, ce parcours-là. Parce qu'il y avait des gens qui me posaient la question. Mais donc, c'est la base de notre fonctionnement aujourd'hui à l'école. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois, une entrée plutôt connaissance et une entrée plutôt production. Donc, ils ont des ateliers de production. Donc, là, par exemple, ils doivent rédiger une déclaration de manifestation sportive. Ils doivent présenter le DSI de leur club et faire l'audit du DSI de leur structure. Donc, par exemple, présenter le DSI de votre club, on leur demande de faire des interviews. Donc, ils doivent aller interviewer des RTQ avec un cahier des charges sur le truc. Et les interviews de RTQ qui sont faites, je pense que je les ai rajoutées en bas. Donc, c'est une playlist YouTube. Donc, c'est déposé sur une chaîne YouTube qui est gérée. Donc, ça traverse aussi les promos. Et chacun peut... Voilà, ça, c'est la dernière. C'est la SRR qui est avec le gars. Donc, ça, c'est un stagiaire qui a dû déposer ça il n'y a pas longtemps. Ah oui, il n'y a pas le son. Alors, l'idée, ça, c'est de décaler. C'est-à-dire, se dire, la formation à distance offre au moins l'opportunité de faire former par d'autres personnes que nous. Ce travail d'interview, finalement, pendant du temps présentiel, je ne peux pas le faire. Voilà, donc là, le gars, il doit aller l'interviewer. Il doit... Je suis persuadé qu'il y a une discussion qui est beaucoup plus large que l'interview. Et finalement, c'est un acteur de terrain qui est peut-être plus performant que nous pour faire ce type de contenu. Et ça, de plus en plus, on intègre ce genre de choses. Bon, voilà le type d'activité. Qui leur sont proposés. Ensuite, on fait des... Alors, techniquement, ça dépend. Ça arrive que j'ai filé des droits, des fois, à des stagiaires. Mais aujourd'hui, ils déposent plutôt sur la plateforme. Ils déposent plutôt sur la plateforme. Et souvent, moi, je les récupère. Je ne les regarde même pas, les vidéos. Je considère que c'est une production. Et je la remets sur la chaîne YouTube parce que... Enfin, pour des problèmes de technique, c'est plus fluide, plus facile à lire. Et aussi, parce que voilà, on met à disposition le boulot qui est fait. Donc, il y a des vidéos pas glorieuses. Mais il y a aussi cette idée de dire, attention, ce que vous produisez dans le cadre de cette formation, c'est potentiellement visible. Donc, nous, attention, faites-le bien, quoi. Tu vois, c'est un élément qui se veut motivant et formateur. Donc, en fait, ils vont déposer dans des dossiers comme ça. Ils font le glisser-déposer et puis ensuite, soit, je récupère. Mais c'est un sujet, ça. C'est-à-dire qu'on pourrait donner à des stagiaires la gestion éditoriale de la chaîne, quoi. Ça va ? Donc, là, ils arrivent et ils déposent. Alors, ça marche bien. Là, ils déposent des vidéos qui sont relativement longues. Je pense qu'il y en a de 10 minutes. Enfin, en tout cas, on n'a pas de problème technique. Tout ça pour dire aussi que je leur ai fait un parcours maîtriser la plateforme, au début. Le premier badge, c'est maîtriser la plateforme. En fait, je pensais que je ne l'avais pas fait et que je l'avais fait pour cette promo-là. Donc, et moi. Ouais, ouais, vas-y, ouais. J'ai deux des hauts niveaux. Donc, là-dessus, le premier point, c'est que je ne vois pas la notion de tuteur. Est-ce qu'il y a un tuteur ou pas assez important chez nous ? Oui, alors, chez nous aussi. C'est même... C'est un des points faibles du dispositif. Bon, comme souvent dans les... Voilà. Enfin, c'est un point faible. Le truc, c'est qu'il a été monté très, très vite. C'est-à-dire qu'on a décidé en novembre qu'on faisait un DE. Pas de cette année, tu vois. Et on a ouvert l'année dernière. L'ADR a un peu bloqué en freinant un peu, en disant, attendez, laissez-nous oublier le dossier. Mais on a ouvert au mois de mars, je crois, tu vois. Donc, c'est allé relativement vite. Évidemment, il y a aussi l'idée que ce soit les cadres fédéraux qui soient tuteurs dans le dispositif. Sauf que... Moi, je pense que notre dispositif, il sera à maturation au bout de trois ans. C'est-à-dire, la première année, on est parti la fleur au fusil. On n'est pas des formes... Enfin, on a pris ça un peu en main avec Jean-Jacques Dubois, mais on n'était pas... Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vraiment fait de formation, tous les deux, tu vois. Donc, il faut s'approprier, y compris les exigences du... De la certification, etc. Sachant que c'était un nouvel arrêté. Enfin, donc, voilà. Donc, c'était... L'enjeu, c'était de dire, oh là là, il faut qu'on mette les gens en activité, il faut qu'on les forme, il faut qu'on lance le dispositif. Donc, ça, c'était la priorité numéro un. Donc, par exemple, le jury nous reproche de ne pas avoir organisé de réunion, ou l'ADR, d'information, ou de formation des tuteurs qui allaient intervenir dans le dispositif. Tu me rassures, toujours. Voilà. Donc, là, on l'a organisé. Là, c'est fin mars, on a deux jours de formation des tuteurs. Ça va être extraordinaire. Oui, on l'a fait sur la plateforme. On a des tuteurs, ils te disent. Mais c'est surtout, si tu leur dis qu'il n'y a pas de technique, c'est qu'il n'y a pas de technique par rapport à ce travail. Donc, on prend des gens diplômés, tu vois, à l'heure. Voilà. Alors, en même temps, à la fois, je te dis ça, c'est donc sur les faiblesses. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on met l'accent aujourd'hui sur la nouvelle interface. Mais on a quand même fait des trucs. Donc, on avait fait un livret de formation en ligne sous forme de wiki, qu'on avait repris sur des livrets de formation qui existaient. Et puis, parce qu'on avait là un peu eu des pressions fédérales sur la forme du livret de formation. Donc là, on est en train de l'épurer parce que ce n'est pas la même chose un livret de formation en ligne ou pas. Alors, je peux vous en montrer. Donc là, je ne suis pas sur laquelle. Je ne suis pas sur la bonne. Je vais te montrer ça. Et ça, quand on l'a proposé au jury, on a fait des erreurs de débutant, si tu veux, au moment des jurys. C'est-à-dire qu'on leur a donné trop d'informations. Je pense qu'à des moments, on aurait été beaucoup plus light. Et ma foi, ils auraient été ravis. Alors que d'un coup, on leur a donné du grain à moudre, si tu veux, sur le bazar. Donc là, effectivement, chaque stagiaire, dans la partie administrative, j'aurais pu passer par là. Mais ils ont leur livret de formation. Donc, dans l'espace personnel et stagiaire. Donc ça, c'est sur la version de l'année dernière. J'en sais rien, moi, à qui vous voulez voir. Je vais chercher Flora, tiens. Flora, elle a son journal. Où c'est que j'ai foutu son livret de formation ? Alors, évidemment, je ne trouve pas de livret de formation. Je pense que... Une deuxième question, parce qu'on peut peut-être mettre à votre recherche. Moi, j'ai ouvert un dossier individuel pour chaque personne pour qu'ils puissent déposer ses vidéos. On leur a appris à faire des powerpoints. On leur a appris à travailler avec le téléphone. Et si tu en as individualisé, parce que certains sont à quatre têtes de haut niveau, un peu introvertis, vous n'êtes pas que les autres voient s'ils étaient capables de ne pas bien faire, ainsi de suite. Ils viennent de m'ouvrir avec le téléphone en disant, pourquoi pas ? On peut dire vraiment tout le monde, voilà. C'est la vie, de dire que vous pouvez avoir quelque chose que vous avez mal fait, et que tout le monde voit. Mais ça a été une demande d'avoir un peu leur dossier individuel. Donc ils déposent dans leur dossier, tu vois ? Oui, c'est ce qu'on fait là, tu vois. Et les tuteurs ont accès à ce dossier ? Oui, voilà. Nous aussi, on fait ça. Ah, d'accord. On fait ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rien. Mais par contre, ce n'est pas tellement formalisé aujourd'hui. C'est plutôt une relation individuelle avec les gars. Et voilà, je le cherchais parce qu'en plus, elle, on lui avait complété son dispositif de formation. Donc c'était intéressant. C'est-à-dire que du coup, elle avait des stages en plus dans le cadre de l'alternance, notamment sur la partie enseignement, parce qu'elle avait peu de culture de l'enseignement. Donc on lui avait rajouté des stages par rapport aux autres. Donc ça complétait le livret. Et donc les tuteurs de stage renseignent à chaque fois de mettre un avis sur ce livret de formation. Alors justement, tu parlais d'alternance. Je n'ai pas entendu l'alternance. C'est une alternance, ils sont dans un club avec un tuteur. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça dépend des... Ça, ça fait partie de la négociation au départ. Mais oui, évidemment que oui. L'écueil qu'on est au départ, un peu dans l'analyse, c'est que techniquement, on n'a rien à rapprendre. Mais pédagogiquement, il y en a certains, c'est... Alors par contre, ça nous, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des trucs à leur apprendre techniquement. C'est un peu comme les gens sur la météo, par exemple. Tout le monde s'y connaît en météo. Et d'un coup, dès que tu rentres un peu sur les fondamentaux de la météo, tu t'aperçois que... Finalement, tu combles des trous que les gens n'osaient pas combler, quoi. Parce qu'effectivement, tu as une certaine posture. Tu es censé maîtriser techniquement tel aspect ou tel aspect de l'activité. Je te montre absolument un livre de formation. Alors là, je suis un peu énervé de me dire qu'il n'y est pas, celui-là, là, ici. Il est forcément quelque part. Mais bon, on s'est couché un peu tard hier soir. Donc ça n'aide pas à trouver le truc. Je vais vous en trouver un deuxième. Je n'en sais rien. Moi, je vais prendre Arnaud. Voilà, normalement, ça doit être là. Donc, j'en relègue. Après, ce n'est pas sûr que ce soit le meilleur, le plus renseigné. Mais voilà. Donc, en fait, si. Bon, il faut que vous voyez. Donc, à chaque fois, il y avait la fiche d'identité du stagiaire. Donc, c'est sous forme de wiki. Effectivement, par exemple, la signature du tuteur. Comment on la gère ? Alors, effectivement, dans les évolutions qu'on a aujourd'hui, on va avoir toujours ce wiki qui rassemble les éléments. Mais effectivement, c'est un PDF qui sera posé. C'est aussi le reproche qu'on nous a fait sur les conventions de stage. C'est-à-dire que la commande de l'OF en direction du tuteur sur vraiment sur quoi il faut qu'il le forme, notre petit stagiaire, par rapport à ce que nous, on a observé dans le cadre de notre bonne formation. Donc, l'axe qui doit être donné. En quoi, du coup, cette alternance est un temps de formation ? Effectivement, ça ne paraissait pas de façon suffisamment significative, etc. Bon. Voilà. Donc, en plus, paradoxalement, c'est des choses qu'on faisait parce qu'on échangeait pas mal avec les organisations. Donc, les gars, ils remplissent un truc comme ça. Effectivement, il y a le suivi du parcours de formation. Ça, on peut en faire un export PDF à la fin qu'on a remis au jury. Alors, bon, la présentation, voilà. L'alternance. Le projet UC1 et 2. Tu vois, ce n'est pas si mal ce qu'on avait fait quand même. Mais on s'est fait accler quand même. L'avis de l'OF sur les projets. Donc, est-ce que les projets sont éligibles ou pas éligibles ? Donc, quel avis est donné ? Le retour, donc, de l'OF là-dessus. Ça, c'est des avis tuteurs. Des retours tuteurs sur le truc. Alors, effectivement, là, nous, on s'est dit, on va les faire directement écrire dans le wiki. C'est quand même vachement mieux. Et voir, ils faisaient le travail avec le stagiaire en direct. Parce que c'est vrai que là, on était tellement pris qu'on n'a pas créé d'espace tuteur sur la plateforme en tant que tel. Là, c'est-à-dire, on est en train de le faire. En même temps, il y a des fiches d'évaluation. Oui. 13 fiches que je leur donne en modèle pour que chacun puisse évaluer le stagiaire un peu de la même façon. Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait de tout. Oui. Maintenant, les retours sont plus ou moins bons. Oui, oui, oui. Il y a d'autres qui le rappellent moins bien, mais un peu les guidés. Alors, peut-être que c'est trop guidé également. Oui, ben, moi, je pense que là-dessus, nous, on va faire ce genre de choses. Mais je pense que c'est un jeu de balancier permanent. Je cadre trop. C'est comme sur les grilles d'entretien qu'on file aux gens, par exemple, quand ils vont faire des interviews. Si on n'en est pas, on dit, mon Dieu, il faut recentrer. Alors, il faut faire une activité en formation pour créer la guillère. Et en même temps, si on cadre trop, finalement, c'est formaté et c'est insupportable. Enfin, tu vois, bon, en tout cas, voilà comment, bon, pour avancer un peu, voilà comment ça a fonctionné, tu vois. Donc, les retours de l'OF sur son projet UC1 et 2, l'alternance UC3. Donc, lui, il ne devait pas en avoir d'alternance UC3. Ah, si, si, on avait quand même un stage national. Il avait un stage national à réaliser. Donc, là, c'est l'avis d'un entraîneur de la fédération qui rédige ce truc-là. Mais là, la bienveillance du jury. Et c'est vrai qu'administrativement, Pascal, il peut nous corriger. On est un peu trop... C'est vrai que là, on pourrait imaginer que c'est le stagiaire qui écrit ça tout seul, tu vois. Alors, mis à part que j'ai du tracking, mais on peut effectivement l'imaginer. Donc, effectivement, là, on va passer, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, par des fiches plus formalisées. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit le stagiaire qui l'a écrit. Il faut... Voilà, et ainsi de suite. Donc, ça, on remettait ça. Voilà, il n'y avait pas d'alternance UC4, lui. Et on remettait ça au... Voilà, donc, ça, c'est aussi un élément de suivi. C'est-à-dire le livret de formation numérique. Donc, là, on est en train de le rendre un peu plus joli, le nouveau, pour la nouvelle promo, là. Mais... Tu l'as mis à départ ou tu l'as mis un peu au milieu de la formation ? Non, pour eux, alors, là, dans les deux cas, tu vois, finalement, c'est quand même plutôt dès le début de la formation. Enfin, il faut que je trouve le temps, en fait, de le finaliser, celui qui est en cours, là. Mais c'est... À chaque fois, on l'a mis, je ne sais pas, au bout d'un mois ou un mois et demi que la formation avait commencé, parce que le temps de les calibrer, quoi. Tu vois, on gère que les priorités. C'est pour ça que je reviens bien là-dessus. Je pense qu'après la troisième version, on aura un package à peu près... Est-ce que tu remets à la fin, donc, au stagiaire, au livret, ou... Le livret de formation, on l'a remis au jury, ouais. On a demandé... Enfin, aux évaluate... Oui, au jury, au jury. On leur a remis ça en version PDF. Comment ? Et pas aux évaluateurs. Ah non, les évaluateurs... Je crois que ça ne les concerne pas. Non, non, parce que des fois, on fait des erreurs administratives. Bon. Alors, je reviens sur mon histoire de... Oui, il va falloir que je conclue, j'imagine. Bref, ils font des productions. Ça, c'est important. C'est que de plus en plus, pendant une séquence froide, on crée de la visioconférence. Et on intervient en visioconférence. De plus en plus. De plus en plus, on jalonne les séquences de visioconférence. Enregistrées ou non enregistrées. Vraiment, ça devient... On a beaucoup travaillé de façon asynchrone. Donc, au travers de productions, dans des wikis, des forums, etc. Et de plus en plus, finalement, on a un rendez-vous, début de semaine, sur l'activité. Je pense que l'année 3, aussi, ça sera de plus en plus des blocs de formation, finalement, qui vont être de 7-8 heures. Et qui vont s'enchaîner. Et finalement, dans mes 35 heures de floide, dans mon mois, à chaque fois, on va essayer d'avoir 2 l'UC1, 2 l'UC2, 2 l'UC3, 2 l'UC4. Donc, la réflexion, elle est aujourd'hui sur ces éléments-là, plutôt que de faire des gros blocs. Mais donc, de plus en plus de la visio. Mais alors, des fois, c'est l'introduction d'une séquence. Oui, ça, c'est la playlist, je pense. Donc, là, des fois, on a un intervenant. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, le soleil, c'est fini. C'est l'un des petites billes. Ça sera l'enchaînement sur l'U. Sur... Pour... Voilà. Donc, là, c'est... C'est Laure Collin qui nous fait un truc sur la gestion des sites de Natura 2000. ...qui sont gérés, parce que dans les modalités de gestion, vous allez pouvoir aller chercher des infos qui vont vous permettre de remplir votre... Donc, là, on est en visio. La visio est enregistrée. Les gens n'ont pas obligation d'être présents à la visio, évidemment, pour qu'ils puissent gérer leur emploi du temps. Et on intervient de plus en plus... On intègre de plus en plus cette modalité-là. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut préparer, quand même. C'est-à-dire que tu vois de... Ouais, vas-y. Tu programmes, par exemple, des heures à laquelle il va y avoir visio. Ouais. Il y en a quelques-uns qui peuvent se connecter, il y en a d'autres qui peuvent pas, pour des raisons d'entraînement ou autre... Voilà. Alors, tu enregistres. Tu mets après sur la plateforme et les gens... Ouais, c'est même... C'est même mieux que ça. Alors là, je pense que j'ai... Évidemment, c'est que c'est programmé en avance, c'est incrusté en avance. Ça, c'est pas la dernière. J'ai oublié de mettre la dernière. Je suis toujours en urgence. Mais du coup, c'est incrusté. Ils vont sur la page visioconférence et ça s'affiche, elle sera dans 10h, 15h, 20h. Tu vois, ils suivent le truc. Quand elle a enregistré, donc ça, c'est sur YouTube. Mais là, on va intégrer sur une autre modalité, probablement l'outil que tu nous as présenté hier. Le principe, c'est que du coup, derrière, hop, ça produit le podcast directement. Et voilà. Et là-dessus, souvent, alors il faudrait en retrouver, je trouve lesquels, mais il y a un chat qui est associé. Donc, c'est vrai que les stagiaires et le chat se rejouent en même temps que la vision. Alors là, je ne sais pas si on avait eu des clients sur celle-là ou pas. On va voir, mais là, tu vas avoir, effectivement. Est-ce que la qualité des productions était suffisante ou pas ? Donc, c'est dans ce cadre-là que le chat va nous faire en fait une bonne étape. Merde, ce n'est pas la bonne étape. Alors, donc, vous avez regardé… Voilà. Il faudrait que je loue dans une nouvelle fenêtre. Non, ferme, ne soulevez pas. C'est lui qui fait la preuve. Voilà. Là, j'ai le chat du… Juste sur… De la rediffusion. Comment fonctionnent les sites. Je vais juste vous parler de la façon dont ils sont montés, dont ils sont gérés. Parce que dans les modalités de gestion, vous allez pouvoir… Ça, ceci dit, économiquement parlant, c'est un truc qui est rentable. C'est-à-dire que là, l'intervenante… Là, elle est avec nous. Bon, elle habite à Quiberon, cette intervenante-là. Donc, forcément, ça simplifie le truc. Mais à des moments, j'ai des intervenants de La Rochelle, ou même, tiens, il y avait un mec qui était à Grenoble ou je ne sais plus, et qui me fait une intervention sur les nouveaux dispositifs de formation de la Fédération. Et comme ça lui prend une heure comme ça en passant, il te fait ça relativement… Enfin, là, c'est la Fédération, donc ils ne font pas payer ce genre de trucs, c'est la collaboration. Mais tu vois, ça fait des choses qui peuvent être relativement light, quoi. Bon, voilà.